Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseurs d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous emmenais en visite dans un appartement qui est à rénover, qui est rénové, pardon, déjà terminé, vous allez le voir, je vous montre avant les parties communes, qui sont dans un bon état, c'est un immeuble assez récent, on est à Lyon, 8e arrondissement, et on va parler colocation, et notamment aujourd'hui le thème c'est la différence entre des appartements qui comportent 2 chambres, donc avec 2 colocataires, appartement avec 3 chambres, 3 colocataires, et appartement avec 4 chambres, 4 colocataires, et puis les différences que j'ai pu observer sur le terrain, puisqu'en tant que chasseur d'appartement j'ai pu trouver un échantillon de plusieurs genres de biens. Alors ici quand on rentre, vous voyez, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une colocation qui est haut de gamme, pardon, j'ai éteint sans le vouloir, voilà avec un mur en effet pierre dès qu'on arrive, avec, on ne le sentait pas mais ça sent le bois du mobilier plutôt haut de gamme, donc on est ici entre le rentable et le patrimonial, voilà des matériaux qui vont tenir sur la durée, une rénovation de goût, et bien évidemment ça a un coût de tout cela, mais ça a aussi un impact sur à la fois le montant du loyer qu'on va pouvoir appliquer, et puis, j'ai dit votre tranquillité, la durabilité, donc tout ça, ça fait partie aussi de la stratégie de l'investisseur que, de ne pas faire que du bas de gamme, j'allais dire que du low cost et du pas cher, parfois on dit que le pas cher revient cher, et ça peut se justifier sur les investissements, où, et bien on peut trouver un intérêt à investir un petit peu de manière plus, voilà, plus poussée, j'allais dire, pour le mobilier, la décoration. Voilà pour cet appartement, donc les appartements par exemple avec deux chambres, et bien alors moi j'aime beaucoup ce genre de petits produits, puisque, alors c'est pas péjoratif, c'est des appartements dont le budget est assez raisonnable, si vous avez un budget qui n'est pas explosif, et puis par exemple un T2 où vous pouvez créer un deuxième coin de nuit, ou une deuxième chambre, ou alors un petit T3 déjà existant, ça se prête très facilement à la colocation, et l'intérêt c'est que les deux colocataires, les candidats souvent se connaissent déjà, il y a l'effet coup de cœur qui joue pour les deux, c'est voilà, c'est simple, rapide et efficace, et puis si on prend un exemple à Lyon, alors où on se trouve, mais je pense que c'est assez similaire dans les autres grandes îles de France, vous avez un prix à la chambre qui est de l'ordre de 500 euros hors charge, quand vous faites du meublé un peu décoré, un peu haut de gamme comme ici, et vous allez avoir en face, justement, vous voyez, 1000 euros de loyer, donc ça peut vite autofinancer complètement un appartement, c'est-à-dire payer la mensualité de remboursement à la banque, régler également la taxe foncière, les charges de copropriété, la CFE également, il y a des taxes à prendre en compte aussi dans vos coûts en tant qu'investisseur propriétaire, bailleur, vous avez parfois le RSI, enfin bref, vous avez le statut LMNP, mais qui ne vous affranchit pas de toutes les charges et les taxes, loin s'en faut, mais tout ça peut être absorbé par justement les loyers que vous allez avoir avec deux chambres, je vous montre ici les toilettes avec le lave-main et le miroir qui est plutôt bien pensé pour désengorger la salle de bain lors des heures de pointe, voilà. Donc moi j'aime bien les appartements de chambres qui sont assez des produits faciles et rapides et efficaces et qui, j'allais dire, se payent tout seuls, voilà, peuvent s'autofinancer, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Ensuite, vous avez des appartements avec trois chambres, alors c'est le cas ici, puisque vous avez deux chambres qui sont exposées de la même manière sur ma droite, je vous les montrais, avec une décoration qui change un petit peu, mais des équipements qui sont homogènes. Alors là, c'est des appartements où tout est plus cher, vous vous en doutez, il y a plus de mètres carrés, il y a une enveloppe travaux qui est plus conséquente aussi, vous avez du mobilier en conséquence, vous avez tout multiplié par trois, mais vous avez aussi le loyer multiplié par trois, donc si vous poursuivez mon savant calcul, vous avez donc trois fois 500 euros, et là tout de suite, un loyer à 1500 euros qui absorbe encore plus facilement et peut générer un cash flow plus conséquent qu'avec un deux chambres. Donc il est vrai que le trois chambres s'avère souvent plus rentable que le deux chambres, c'est ce que j'ai pu observer sur le terrain. Donc ça c'est vrai, même s'il y a des contraintes par ailleurs. Et enfin, vous avez le quatre chambres. Alors je dis enfin, puisque moi je ne cherche pas, j'allais dire par choix, et je n'ai pas trouvé d'appartement avec plus de quatre chambres, donc on va dire cinq chambres, ça peut poser selon moi après des contraintes, avoir ces intérêts aussi, mais j'en suis resté à quatre chambres pour mes clients jusqu'à maintenant. Alors vous avez des contraintes déjà, c'est d'appartement plus difficile à trouver, et où l'enveloppe travaux aussi est plus conséquente évidemment, c'est encore plus vrai qu'avec un trois chambres. Et enfin vous avez des contraintes techniques, puisque à quatre il n'est pas obligatoire, mais il peut être préférable quand même d'avoir par exemple deux salles de bain, d'avoir un deuxième toilette aussi, et tout ça, vous en doutez, ça va présenter un coût, donc une enveloppe totale qui va vite être plus conséquente. L'appartement, les frais de notaire comme on les appelle improprement, qui sont de 7,5% du prix du bien, donc plus l'appartement est cher et plus la proportion notaire est élevée aussi. Les travaux sont plus conséquents, et puis si vous vous engagez sur un quatre chambres, il faut, j'allais dire, être sûr de votre coût, être à peu près sûr de la fourchette de loyer, vous allez pouvoir en obtenir, et ce n'est pas une vue de l'esprit pour vous, donc c'est un peu plus risqué aussi, et donc tout cela, il faut en prendre en compte. Donc moralité, le trois chambres peut être plus rentable qu'un deux chambres, et le quatre chambres plus rentable qu'un trois chambres, sous réserve que vous maîtrisiez bien le coût des travaux également, le montant des loyers, que vous ne soyez pas trop tenté par le fait de mettre du pas cher, encore une fois, j'y reviens, on est vraiment avec de la qualité ici, et je précise que c'est l'artisan, enfin c'est l'investissement lui-même qui a fait ses travaux, donc c'est très rare, c'est même le seul à dire vrai, il s'agit de Didier, que je salue au passage, bravo à vous Didier, et bonsoir, et bravo pour le chef-d'oeuvre, et tout ça, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à faire à la fois du rentable et du patrimonial, avec des choses qui vont durer sur le long terme, et qui vont participer aussi à votre sérénité, à votre tranquillité d'esprit sur la durée, et c'est aussi important pour vous en tant qu'investisseur. Voilà pour cette rapide vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous invite, alors dans les liens ci-dessous, si vous intéressez justement à l'investissement immobilier rentable, il y aura un premier lien, c'est une conférence que je veux organiser en direct, alors je n'ai pas encore la date au moment où je vous parle, mais il y a une liste, vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse, l'immobilier qui permet justement comme ça de s'autofinancer, voire un peu plus, et il y a un deuxième lien, si vous êtes débutant, qui vous permet de télécharger un guide PDF, où il s'agit des 35 questions à poser lors d'une visite d'appartement, si vous débutez, vous ne savez pas quelles questions forcément poser, ou l'exhaustivité des choses à savoir, et il y en a beaucoup, donc c'est pour ça que ça peut vous aider. Voilà pour cette vidéo, je m'arrête aussi sur l'aspect déco, c'est un effet ardoise où les colocataires pourront, avec une craie, mettre leur liste de course et se mettre des petits mots le matin. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite également, donc en plus du webinaire que je veux organiser en direct et du PDF, il y a un abonnement à la chaîne YouTube, vous pourrez voir comme ça d'autres appartements, qui sont comme ceux-ci, vous voyez, après rénovation, avec Gook, des appartements en cours d'acquisition, donc avant les travaux, et puis d'autres pendant aussi, où je pourrais vous donner des conseils, interviewer des artisans qui réalisent les travaux, voilà, les choses qui se passent, et les choses à faire, pour que ça se passe bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à très bientôt pour les prochaines, et à bientôt pour le webinaire en direct que je vais animer sur cet aspect colocation et investissement immobilier qui s'autofinance. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada